Oh waouh ! Vous entendez les sons là ? C'est les plantes qui chantent et je suis ici avec Renaud Ruhlman qui a sorti ce livre, La mélodie secrète des végétaux. Donc les plantes parlent. Renaud, ça fait combien de temps que tu le sais ? Très longtemps, intimement, mais là du coup au niveau vraiment du travail et du partage qu'on fait par exemple ici au Healing Heart Festival, là on présente les recherches qu'on fait en phyto-neurologie, donc c'est une nouvelle science qui est développée depuis dix ans et on a différentes applications dont une qui est de la musicothérapie botanique. Donc on exprime et on partage justement la conscience végétale et comment on peut communiquer via le biais du son, de l'art des sons qu'est la musique, avec les plantes. C'est extraordinaire, donc dépendant qui se pose à côté des plantes, les plantes chantent autrement, on est d'accord ? Il va y avoir une personnalisation en fait du chant par rapport à la biologie et à l'interaction avec d'autres organismes vivants. C'est peut-être un peu fort, est-ce qu'on peut les faire un petit peu moins fort ? Oui, oui. Ah ça c'est le tabac, il fait du, il fait un tabac à chaque fois qu'on le branche. Il adore. Mais c'est extraordinaire, vous vous rendez compte ? Donc là t'as pas d'autres musiques, c'est les plantes. Non, là du coup on a connecté un tabac, alors Nicotiana rustica qui vient du Pérou, qui est les graines m'ont été offertes par un ami anthropologue Jérémy Narbi, qui habite aussi en Suisse. Je l'avais interviewé déjà aussi. Bah voilà, c'est Jérémy qui m'a offert les graines parce qu'on a beaucoup de réflexions sur certaines plantes qu'on appelle enseignantes et que là du coup on partage justement la conscience du tabac où là ce plan de tabac a accepté de venir avec moi aujourd'hui à Genève pour le week-end et là on partage justement la conscience du tabac grâce à Jérémy justement. C'est tellement fort ! Et là on lui a mis une belle flûte amérindienne pour que ça colle du coup à son lieu géographique d'origine. Donc en fait c'est la vibration de la plante qui va émettre suivant ce que tu mets comme instrument sur cet instrument, sa musique ? Pour résumer basiquement en fait on utilise une technologie sur du détecteur de mensonges et on va analyser et mesurer les signaux électriques de surface de la plante. Donc c'est pour ça que le tabac en fait j'ai une partie qui est connectée à ses racines pour prendre en fait l'électricité à ses racines et une autre partie que j'ai mis à la branche où là du coup on va avoir un différentiel électrique où la plante dans sa forme de conscience va utiliser en fait cet appareil pour nous envoyer des impulsions électriques qu'elle elle a choisi de nous partager via du coup le son parce qu'elle s'entend en même temps dans les enceintes. Donc si maintenant il y a une autre personne elle chante vraiment autre chose ? Bah là du coup elle harmonise en fait son champ il est harmonisé par rapport à tous les organismes vivants qui sont autour. Et là si on faisait une expérience et qu'on était que les deux vraiment avec la plante, bah là elle personnaliserait avec un champ précis par rapport aussi à nos besoins physiologiques et biologiques parce qu'elle fait du bioscan, elle fait de la biorésonance en fait avec tout le vivant. Et que là les expériences avec le son bah du coup ça nous permet de comprendre réellement que là du coup il y a cette activité parce qu'elles sont silencieuses, elles n'ont pas de corps vocal, elles n'ont pas de cerveau, elles n'ont pas de cœur parce que du coup en fait elles sont l'organisme tout en un. Elles ont une complexité même dans leur évolution en fait qui permet d'exprimer une complexité justement biologique. Ça doit être fou pour les plantes de s'exprimer et être entendues en fait. Elles doivent être tellement contentes. Bah elles doivent être soulagées qu'enfin certains humains prennent attention à elles parce qu'elles ne sont pas que des belles plantes en peau ou en décoration. C'est des êtres vivants, vibrants et aimants comme nous et que là on a l'opportunité et la chance de pouvoir les entendre pour réapprendre un petit peu aussi de comment nous on fonctionne. Et j'ai entendu que les plantes sont même là justement quand par exemple il y a un meurtre quelque part ils ont déjà fait les tests avec ils ne savaient pas qui est le meurtrier. Ils ont fait venir six personnes et le moment que le meurtrier est rentré, la plante elle a justement pu détecter que c'est lui. Alors bah ça du coup c'est ça qui est vraiment intéressant parce que les bases en fait de la technologie qu'on utilise elle vient de la CIA. C'est un polygraphe et là dans les expériences qu'ils ont fait dans les années 60 ils ont compris en fait qu'on pouvait avoir une communication avec la plante. Et que là c'est plus dans les années 90 où là du coup on a des défaits plus avec le FBI où là ils avaient des cas inexpliqués où ils n'arrivaient pas à trouver un meurtrier. Et là du coup en fait les plantes elles ont une mémoire où elles vont prendre en fait la mémoire chimique aussi du passage qu'on a. Et que là ils ont pu résoudre certaines énigmes de certains cas où en fait il a été élucidé grâce en fait à une plante. C'est fabuleux. Dis nous qu'est-ce que est marqué dans ce livre ? Alors là du coup ce livre il résume la conscience végétale parce que moi je suis parti, j'ai une belle aventure où j'ai étudié le cacao en Amérique latine, au Guatemala et au Mexique. Et c'est le cacaoyer qui m'a réveillé un petit peu à cette compréhension de communication avec les plantes. Donc j'explique un petit peu le début de cette histoire, exprimer la conscience végétale, la communication et comment les plantes échangent entre elles mais aussi avec les animaux et les humains. Et là après dans la deuxième partie c'est toutes les applications et les pratiques de ce qu'on appelle la musique des plantes. Donc là c'est les applications qu'on peut avoir en agriculture, en thérapie, parce qu'on développe énormément. On a une ouverture qui est assez incroyable de ce côté-là et tout ce qu'on appelle les arts-thérapies. Donc la musique avec des musiciens parce qu'on peut jouer avec une plante musicienne et du coup des musiciens humains. Là c'est une possibilité de révolutionner le spectacle vivant parce que là c'est réellement vivant. Et on a fait des développements avec de la méditation, du yoga, de la danse, de la peinture intuitive au mois de juin par exemple pour voir comment on peut interagir avec la conscience de la plante et du coup collaborer, faire une collaboration fertile pour développer vraiment une union intelligente du vivant. Et comment tu résumerais en fait cet organisme vivant qui inclut justement les plantes et tout le vivant avec la musique ? Comment tu résumerais ça ? C'est quoi exactement dont on fait partie ? Bah là du coup on fait partie d'une grande famille qui s'appelle le vivant et là il y a des gens qui l'expliquent très bien comme Joël de Renay avec un livre qui s'appelle la symphonie du vivant et là c'est aussi pour comprendre l'épigénétique. Et que là on est tous connectés en fait par des vibrations, toutes les vibrations en physique quantique. Et que là du coup on est en train de s'apercevoir grâce à la musique des plantes notamment qu'on peut transmettre de l'information essentielle biologique, physiologique, qui va pouvoir modifier du coup notre comportement physique et aussi psychologique et améliorer du coup notre compréhension de la réalité de l'environnement. C'est extraordinaire et là on est d'accord quelque part c'est que le début de cette connaissance là ? Ah bah oui parce que là cette science, la phytonneurologie, elle a une dizaine d'années, elle a été développée par mon collègue Jean-Tobie. Donc là on est une grosse équipe qui s'entoure autour de monsieur et madame Thobie qui sont pépiniaristes à Gojac dans le sud de la France. Et là du coup on est heureux parce qu'une partie de notre équipe est en Suisse. On a du coup différentes personnes dans les universités comme Michel Courant qui est à l'université de Fribourg, qui nous aide justement à mieux comprendre ces interconnexions avec les plantes et justement comment on facilite aussi avec une science avec conscience ces phénomènes pour le grand public, pour comprendre que tout le monde peut communiquer et interagir avec les plantes, avec ou sans machine. Et la machine on peut l'acheter, on est d'accord parce qu'il y a différentes machines qui sont sur le marché, des collègues italiens, il y a des collègues américains, canadiens et nous avec l'équipe qu'on a on est en train de développer aussi des machines plus pour les professionnels afin de comprendre réellement cette communication et comment on va pouvoir interagir correctement pour justement ouvrir sur un état de conscience où là on va pouvoir enfin respecter le vivant dans son intégralité et soigner nos écosystèmes. J'ai vu plusieurs personnes qui ont branché pour la première fois donc voilà l'outil à leur plante et la plante a commencé à chanter mais c'est fou, c'est tellement touchant. Là tu tombes quoi, c'est juste, t'es juste en... Oui oui, genre juste un exemple d'une collègue comédienne qui est franco-suisse qui s'appelle Laetitia Doche, elle a fait une émission qui s'appelle Radio Arbre et l'année dernière j'ai été invité à Morge où on était dans une cour de récréation d'une école primaire et il y a mon collègue Ernst Urcher aussi de l'université de Zurich et de Berne qui est venu aussi pour partager justement cette belle aventure des plantes et parler lui en poète justement parce qu'il a une expression et il nous partage son amour pour la nature et les arbres d'une manière excellente et là du coup je suis venu avec une aloe, pas celle-ci mais une de ses soeurs et Laetitia a une interaction avec la plante et elle en parle en termes d'épiphanie. Elle quand elle a chanté, elle a sifflé et que la plante lui a répondu, depuis en fait elle a un autre regard par rapport à la nature. Et ça du coup maintenant elle le communique via ses émissions. Et merci d'ouvrir tellement d'êtres à cette nouvelle conscience quoi, c'est juste merveilleux. Là c'est surtout merci aux plantes de nous permettre de continuer à nous envoyer ces bonnes vibrations et que nous du coup avec différentes technologies humaines qu'on arrive à reconnecter, à réapprendre de nos racines finalement en fait naturelles. Parce qu'on est un être vivant, vibrant et aimant aussi, on est tous des belles plantes. Et que là du coup c'est comment on remet une connexion à nos racines vraiment terrestres. On est vivant donc on a tout bien à faire, à reconnecter, à parler à nos frères et soeurs végétales. Un grand merci pour ton merveilleux travail, ton oeuvre, La mélodie secrète des végétaux. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.